Jean-Michel Gravier, c'est quelqu'un qui, contre toute attente, revient sur le devant de la scène 20 ans après sa mort. C'était un personnage absolument inclassable. Très difficile aujourd'hui d'essayer de le comparer à quelqu'un ou à une catégorie. Il était journaliste, mais il était aussi écrivain, il était auteur, il avait écrit des pièces de théâtre, il avait fait de la télévision. Donc c'était une espèce de touche-à-tout très talentueux, très original, très dans son époque. Et très vite il décroche donc cette chronique quotidienne dans le matin de Paris, elle court, elle court la nuit, dans laquelle il raconte mais sans aucun filtre, ce qui paraît invraisemblable aujourd'hui, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, et en particulier la nuit. C'est une époque où il y a quand même moins de contrôle de la part des vedettes, il y a moins de contrôle, il y a moins de... Donc tout le monde sort et tout le monde se livre facilement. Donc lui il est en contact avec tous ces gens, donc il raconte tout. C'est à la fois un récit un peu... Faut pas ramener ça quelque chose de people parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment le récit d'une époque, nuit parisienne, et ce qui est fou c'est que ces chroniques vont devenir cultes hyper vite. C'est une époque où internet n'existe pas, où les réseaux sociaux n'existent pas, donc quand on dit tout le monde parle de ces chroniques, oui c'était tout le monde en parlait parce que tout le monde achetait ce journal, tout le monde en parlait, on se téléphonait pour se dire voilà t'as vu, t'as vu, t'as vu ce qu'il a écrit gravier, ah ouais c'est dur quand même ce qu'il écrit sur machin, sur machine, etc. Donc il y avait il y avait à la fois ce côté un peu paparazzi qu'il pouvait assumer d'ailleurs, et puis il y avait aussi une plume qu'on retrouve dans le recueil, une plume, un instantané de cette période qui à mon avis, sans tomber dans le c'était mieux avant, j'ai quand même le sentiment que cette période n'existe plus, ces rencontres qui existaient dans les nuits parisiennes où chacun pouvait se croiser, où on croisait des ministres, il y a un type comme Yves Mourouzi qui a incarné ça aussi à un moment donné, où on voyait bien que tout s'entremêlait, la politique, l'économie, le showbiz, le sport, tout le monde était un peu mélangé, tout le monde vivait un peu ensemble. C'est ce qu'on retrouve énormément dans ces chroniques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était extrêmement personnel. Aujourd'hui, une chronique nocturne, il n'y en a plus d'ailleurs, le night clubbing, comme on appelait ça, ça va être un récit, ça va être... Là à l'époque, il racontait avant tout sa vie, et ce qui lui passait par la tête, et les rencontres qu'il faisait, donc c'était un électron libre.